sur le dash tu as marqué NFC tu sais ce que j'ai fait, merci c'était pas Yosef pour rien c'est pas Yosef c'est pas Yosef c'était pas Yosef tu as marqué NFC c'est rien dans ce poorim katan ce soir c'est poorim katan nous sommes le lundi soir 14 du mois de février et Yud Dalet du mois de Adar Aleph c'est bien Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Deuxième chose, c'est que le fait de donner Mahzit à Shekel, ça fait la capara de nos fautes. Ça veut dire quoi ça fait la capara de nos fautes ? Ça voudrait dire que si je donne de l'argent, je fais la capara de mes fautes. Si l'idée était conçue de cette façon-là, ça voudrait dire que toutes les personnes aisées financièrement pourraient se permettre de fauter. Tout celui qui fait des plans avec HaShem et qui dit « Je vais fauter et je ferai Tshuva », eh bien, la tzedakah qu'il fera ne suffira pas pour faire la capara de ses fautes, ni même Yom Akhipourim. Pourquoi ? Parce qu'il a joué avec la piche d'Hachem, la patience d'Hakadosh Baruch Hu. Et ça, par contre, on ne peut pas l'accepter. Ça me rappelle l'histoire d'une personne de la famille qui a puni son enfant. Et quand l'enfant est parti dans la chambre, il a dit « De toute façon, mon père, rien qu'il parle, il parle, il ne m'a jamais puni de sa vie celui-là. » Le père, il a entendu ça dans le couloir. Il a dit « Ah Pam, je suis obligé de le punir puisque je me suis rendu compte qu'il prenait ma gentillesse pour de la faiblesse. » Donc, ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'au faire nafcho, on sera obligé de prélever et en même temps, ça fera d'une certaine façon, non simplement le dénombrement, mais en même temps la capara de nos fautes, si on donne Mahatita Shekel. Pourquoi Mahati ? Parce que, comme on l'a déjà expliqué dans beaucoup d'autres shiurim sur ce sujet-là, le fait d'être qu'une moitié correspond à beaucoup d'enseignements qui peuvent faire réellement la capara des choses. Ça veut dire que si j'ai fauté, ou si je dois être dénombré de ce que je vaux, je ne vaux pas un Kheti Shekel dans la vie. Mahatita Shekel. Azmazé Omer, Mahatita Shekel, ça commence par l'être même, c'est finalement le taf. Au milieu, il y a le Het et le Youd, et au milieu, il y a le Tzadi. Pour tensionner que la Tzedakah rapproche Hay, Het, Youd, et éloigne la mort, même taf. C'est une chose qui t'a à l'effet que tout le monde connaît. Aval dans le taqu'lès des choses. Pourquoi Mahatita Shekel ? Parce que la Teshuvah d'un homme n'est acceptée dans le ciel, que quand il comprend qu'il n'est que la moitié de ce qu'il croit être. Ça veut dire qu'il est toujours dans la situation d'être qu'à la moitié de son chemin. On n'est que Kheti dans la vie. D'accord ? Ça veut dire que si je suis Kheti pour être complet, je dois accepter l'idée que je ne suis pas seul, que Dieu me complète. J'existe, c'est sûr, mais Dieu me complète. Donc je ne suis que la moitié d'une existence divine duquel je suis moi-même dépendant. Dieu, entre guillemets, je dis ça de façon très 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 rapide, parce que ça m'endrait un cours, aurait un peu besoin de moi, la preuve en est, il m'a créé. Je veux dire ça pour me faire plaisir, comme vous. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, si Dieu t'a créé, c'est qu'il a estimé que le monde, aujourd'hui, ne pouvait plus vivre sans toi. Donc c'est que quelque part, on a un rôle. Il faut bien des sujets pour proclamer un roi. Et Dieu veut être roi. Il veut être proclamé roi par des humains qui ont un libre arbitre, qui veulent ou qui ne veulent pas. Donc nous avons cette moitié avec lui. Ani Kheti ben Adam, parce que sans toi, je ne suis rien, Dieu. Donc je ne suis que la moitié. De l'autre côté, je ne suis rien, Soma Havruta. Comment je peux étudier seul ? Il me faut quelqu'un qui me dit si j'ai tort ou raison dans ma façon de voir les choses, parce qu'il aussi étudie la même étude que moi. Donc Kheti, Kheti. Un homme sans femme n'est pas un homme. Donc Kheti, Oda Paham. Sans Rav, pareil. Mais Khenel Zadherer. Ça veut dire qu'on parle de l'humilité. Si je ne suis pas capable de créer un espace pour l'autre dans ma vie, que ce soit donc mon Rav, ma Havruta, ma femme, mes enfants, mes amis, mes parents, si je ne suis pas capable de laisser de la place dans ma propre vie, je ne pourrai jamais engendrer la vie. à l'image d'une femme enceinte qui ne peut tomber enceinte que quand, bizarrement, elle va créer un énorme vide, une poche d'eau améliotique pour laisser créer la vie d'un embryon qui va devenir un enfant. Mais quand tu ouvres le ventre d'une femme, il n'y a pas de place pour mettre tout ça. Et pourtant, ça se crée. Pour t'enseigner que dans la vie, il va falloir que la femme fasse don de Kheti de son ventre, la moitié de son ventre, pour laisser l'autre moitié à un enfant qui va grandir à l'intérieur d'elle. En d'autres termes, tu ne peux engendrer la vie que quand tu es conscient que tu n'es qu'une moitié de chose sur terre. Ne te vois jamais comme étant un homme parfait. On ne dit pas Chacham, on dit Talmit Chacham. Tout cela est relié à l'âge des 20 ans. À partir de quand on juge une personne dans le ciel ? Comment on dit 20 en hébreu ? Esrim. Esrim, ça s'écrit comment ? Aïn, Shin, Sin, si vous préférez. Eresh. D'accord ? Aïn, Resh, Yud. Non, Yuslecha. Aïn, Shin, Resh, Esrim. Oui, c'est ça. Yud, Emem. D'accord ? On est bien d'accord. Très bien. L'Ama d'Av, quand on l'écrit comme ça, c'est l'aide du mot Mirasha. Qui est Rasha ? Parce qu'à partir de 20 ans, ça devient sérieux dans le ciel. Regarde qui est Tzadik et qui est Rasha ? Esrim, Yud, Yud, Mi, Rasha. Qui est Rasha ? L'important, c'est quand quelqu'un fait un des anniversaires les plus importants de la vie d'un homme. Le plus important, c'est les 20 ans. Pourquoi ? Parce que maintenant, le Beddine d'en haut le regarde aussi. C'est-à-dire que le Beddine d'en haut, celui-là, il a 20 ans. Bon, on dirait, quels sont ses mérites et quels sont ses... Salam. Alors, on étudie ensemble le Zerashim Shon. Donc, il nous explique ici le Zerashim Shon. Quand Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshé de créer la pièce du Mahatit HaShekel, On avait parlé pourquoi de feu dans un autre shiour ? On avait regardé les shiourines précédents. Pourquoi Davka en feu ? Pourquoi il n'a pas montré une forme d'eau ou de bois ou simplement une pièce ? En argent, tout simplement. La malo ? Non. Me'esh. Me'esh, on a expliqué pourquoi. Pour dire que c'est Midat Adin. Je vous le dis pour ne pas revenir sur le shiour d'avant. Mais ici, il pose une question au Zerashim Shon. Et il dit... C'est ce qu'ils doivent donner. Ça. Cette pièce-là. Donc, pas une autre pièce, si ce n'est que cette pièce-là. Dans le Tark Seles des Choses, quand est-ce qu'on a commencé vraiment à faire cette Mizvah-là ? À l'époque du deuxième temple. Malgré tout. Pardon, pourquoi vous prenez ? On ne l'a pas fait au premier. Ce n'est pas le moment de parler ça. Si je t'explique pourquoi, ça va me prendre à peu près dix minutes. C'est un peu long comme sujet. Surtout qu'il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, il n'y a pas eu. Mais il y a une question qui dit que le Baal Zerashim Shon, donc Rabbi Shim Shon Haïm Nachmani, il dit... Donc la question qu'il pose, pourquoi, pourquoi, en forme de feu, pardon, pourquoi Davka, en dessous du Kisei Akavod ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du Kisei Akavod ? Qu'est-ce qu'il y a sous le trône divin ? Qu'est-ce qu'il y a sous le trône divin, d'après vous ? Les âmes juives. Les âmes juives, un, quoi encore ? Quoi encore ? Les âmes juives, c'est un, deux, la Torah, trois, l'argent. Le Mammon vient du Olam à Béria, qui est juste en dessous du Kisei Akavod. Trois choses viennent de là-bas, en dessous du Kisei Akavod, les âmes juives, la Torah et l'argent. Ce sont trois choses indissociables. On dit souvent que les Juifs aiment l'argent, en réalité c'est l'argent qui aime les Juifs. En ce moment, ils ne nous aiment pas trop tous. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué. Et deuxième question, donc, première question, pourquoi en dessous du Kisei Akavod ? Pourquoi Dieu leur est sorti cette pièce ? Tout ça, c'est des images, bien sûr, en dessous du trône divin. Mais pourquoi sous forme de feu ? Car le Mahatit HaShekel est venu en contrepartie de la faute du Vaudor. Et dans ce cas-là, pourquoi on dit Khetit HaShekel ? Pourquoi on dit Mahatit HaShekel ? Quel rapport y a-t-il entre la moitié d'HaShekel et la faute du Vaudor ? Pourquoi ? Si le Vaudor, c'est la Vaudazara, alors on aurait dû donner un Shekel complet, puisqu'il y a marqué « kolkofer nafcho nefesh gématria Shekel, par katsi Shekel ». Chez l'agdola, vous avez la réponse oui ou non ? Le Vaudor, c'était un chalier pour Hachem, mais ce n'était pas la Vaudazara complète. Donc ? Du coup, finalement, ce n'est pas une capara complète qui avait besoin. C'est-à-dire ? C'est une demi-faute, ce n'est pas une grosse faute. C'est une demi-faute. Où est la demi-faute ? Au niveau de l'action, il n'y a pas de la pensée. Bonne réponse. Au niveau action, ils ont fauté. Au niveau pensée, ils n'ont pas fauté. Donc ? Tu l'as dit, mais tu l'as mal dit. Donc, t'es viré. Il y a fait ma hachita Shekel. Pourquoi un demi-Shekel, si ça vient faire la faute du Vaudor ? Donne une pièce entière. Alors, papi Tom. Ils ont fauté avec l'action, mais au niveau des Kavanot, ils ont voulu remplacer Moshé, pas Dieu. Il faut savoir que chaque fois qu'une personne faute dans ce monde, il réveille dans le ciel la justice au-dessus de lui et l'achène comme un feu qui brûle et l'achène il viendra enseigner dans cette paracha que quand une personne viendra faire teshuva et qu'elle donnera de la tzedakah pour faire la capara de ses fautes et grâce au machatit qui a été donné dans la paracha de Kitissa Akadosh Baruch Hu acceptera volontiers la tzedakah de ceux qui veulent racheter leur faute par le viet de donner de la tzedakah au yeshivot et qu'est-ce que c'était quoi la deuxième question pourquoi dans ce cas-là qu'est-ce que vous dites pour les dons qui ne sont pas qu'une demi-action oui ça correspond un peu à ça donc la question qui est posée ici numéro 2 1 on a dit pourquoi c'était montré de feu parce que dès que quelqu'un faute c'est le feu de Dieu qui est sur lui c'est-à-dire la justice de Dieu qui est considérée comme c'est marqué ici rapporte le verset la mida tadin de Dieu la mida de rigueur de justice dans le ciel elle est représentée par le feu ouais mais maintenant pourquoi Kitissa Akavod pourquoi en dessous du Kitissa Akavod qu'est-ce qui arrive jusqu'au Kitissa Akavod qui n'y est pas mais qui arrive jusqu'à lui non la teshouva la teshouva arrive juste en dessous du Kitissa Akavod donc Dieu qu'est-ce qu'il a pris il a pris cette pièce du dessous du Kitissa Akavod pour montrer que celui qui donne de la tzedakah Mikola Lev comme dit le Harizal au lieu de faire 84 jeunes pour un seul Zeral Evatala dans sa vie 84 jeunes un seul Zeral Evatala ok il ne va pas jeûner 84 jeunes le mec il va finir squelette donc qu'est-ce qu'il va faire il va donner l'équivalent de 84 jours de repas combien il va manger par jour à peu près 2 repas combien ça lui coûte chaque repas 5 shekels tu fais 10 donc ça fait 840 shekels pour remplacer on va dire les 84 jeunes donc il prend 840 shekels pour un seul Zeral Evatala il les donne à ceux qui étudient la Torah il dit voilà attention bien sûr il fait tshuva shlema il ne recommence plus la faute il a pleuré sa race et une fois que c'est fait il dit tout ce que tu veux il donne 5 shekels par repas c'est pour un Algérien un Tunisien il faut compter au moins 20 shekels par repas je parle de moi on mange bien nous c'est vrai on mange beaucoup quoi c'est une blague mais enfin quoi qu'il advienne si c'est le cas qu'est-ce qu'il y a ? tu manges pour moins de 5 shekels toi ? je ne sais pas moi un petit plat de lentilles un petit plat de riz tu prends le riz comment ça coûte ? peu importe que chacun estime plus ou moins ce qu'il mange par exemple qu'une personne qui ferait 3 repas il prélève pour 3 repas c'est une personne qui fait 2 repas 2 repas vous avez dit pour 1 les zirales vatala en réalité d'interpréter des avis c'est pour tout ce qui a été avant à émettre dans les tikhounis du rizal mais chez Hatan à Val bien entendu maintenant il va commencer à donner 840 shekels le mec il a fait 1 million de fois zirales vatala il est ruiné il ne pourra même pas commencer donc il va donner une fois 840 shekels pour tous les zirales vatala il prend sur lui la misère la plus importante de la teshuva c'est la joie de vivre quand on est heureux on n'a pas de raison de fauter et surtout il arrête ses bêtises et Bézrat Hachem s'il peut il expliquera le plus possible aux jeunes de ne pas faire cette faute de ne vraiment pas faire cette faute d'où l'importance Bézrat Hachem moi ce que j'adore le plus dans le monde de la Torah c'est l'intelligence de la Torah les shidokhim c'est ce qu'il y a de mieux au monde les gens qui comprennent rien ils disent toujours ils sont pressés de marier leurs enfants ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir rien à voir tous les gens qui viennent me voir au bureau c'est que des mecs et des femmes qui ont vécu 10 ans avant le mariage ensemble en concubinage nous et Azma ils ont tous divorcé à la panime pas tous ça ne veut rien dire prenez votre temps réfléchissez bien je viens d'avoir un coup de téléphone d'un mariage ça fait je ne sais pas combien deux ans et demi qu'ils sont ensemble ils viennent de se rendre compte qu'ils ne sont pas matines aujourd'hui Masekashour et pas comme la Torah la Torah elle te dit tu viens avec le cirel tu vois t'as bien réfléchi après la vie c'est un joker dans sa découverte des mauvaises midotes chez la personne ou alors qu'elle te ment ou qu'il n'y a pas de confiance ou que c'est des gens qui sont manipulateurs qui foutent la pagaille partout ils vont alors il faut s'éloigner elle m'a la saut le mariage c'est de t'apprendre très 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 au sérieux Hachemia Azor il y a beaucoup beaucoup de problèmes dans les familles à cause de ça Hachemia Azor des mecs Hachemia Azor moi j'attends une chose qui va être un spectacle qui va me réjouir c'est quand la vérité va sortir quand tu auras le machia si Dieu veut chers amis la vérité va enfin sortir tout ce qu'on a pensé de mal les uns des autres tout ce qu'on pensait on pensait que c'était lui coupable on allait tester l'autre coupable qu'est-ce que je vais rigoler je vois autour de moi des choses qui se passent mais c'est fou les propres personnes qui accusent souvent les autres en réalité sont les coupables de la situation et ils ne le savent même pas eux-mêmes regarde de quoi est-ce qu'on parle Hachemia Azor bon il y a aussi des gens normaux et bien je vous ai vu un peu de là il nous dit combien l'homme devrait savoir et être conscient qu'Hakadosh Baruch Hu l'attend chaque jour qu'il fasse une teshuva quoi qu'il ait fait de sa vie quoi qu'il ait fait de sa vie Raktar Zorbitcho Tafsik Tafsik Rakt Tafsik allez dans notre génération juste arrête tes bêtises tu demandes pardon à Dieu comme ça Mechila Hachem dans un langage d'enfant Pshhh Ki yémino pshoutal ekabel shavim car comme on dit le côté droit de Dieu Dieu n'a pas de droite c'est un langage d'enfant reçoit toutes les teshuva avec une simplicité aussi simplement que bonjour mon fils Reviens jusqu'à l'éternel ton Dieu car tu es tombé à cause de ta faute Et pourquoi on dit à côté du trône divin parce que quand il voit quelqu'un qui revient vers lui pour de vrai il ressemblerait Dieu à un roi sur son trône qui lui dit alors toi viens près de moi et il le met à côté de lui pas à la même hauteur parce qu'il est le roi mais juste à côté de lui Tachat Kise Akavod et donc quand on filme le roi on le filme automatiquement à côté Akkadosh Baruch Hu refuserait entre guillemets de Akkadosh Baruch Hu refuserait entre guillemets de se laisser prendre en photo Kivyachol si ceux qui ont fait Tchouva ne sont pas près de lui c'est comme imaginer un homme multimilliardaire que tout le monde aime il y a toutes les caméras sur lui ouais et on veut le prendre en photo maintenant tous les journaux on veut le prendre en photo il dit non non mais putain viens 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 Yasser viens Ahmed viens 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 Kulam Hazrub et Tchouva et la reine il y a dans cette paracha avant de finir un mahamar très important que tout le monde doit comprendre et savoir à la fin de la deuxième montée de la paracha de Kitissar se trouve là-bas un commandement très connu le Shamro ben Yisrael et ta Shabbat la Asot et ta Shabbat et Dorotam berit olam ben Yisrael et le Olam pourquoi on nous parle d'un coup de Shabbat dans cette paracha qui n'a pas de rapport avec la faute du Vaudor pour nous enseigner une personne qui est béhémet Shabbat comme il le faudrait qui respecte les lois alors même s'il a fauté on voit d'ici que cette échouva elle sera si importante aux yeux d'Hachem qu'elle sera capable d'ensevelir les fautes qu'il a fait à côté alors une fois quelqu'un m'a dit pour finir ah ben c'est simple je vais être Shabbat pourquoi parce qu'il y a marqué Avera dans la deuxième Mishnah du quatrième chapitre de Maseret Avot si tu fautes et tu dis je veux compte sur Shabbat pour me sortir fais attention pourquoi parce que Dieu fera en sorte que tu ne puisses pas être Shabbat ne te sers pas de la Torah comme une hache pour te frayer un chemin sur ton chemin et on fait tout de suite un deuxième j'écoute ah j'ai vraiment hâte écoute pour moi selon mes analyses de petits bonhommes que je suis quand viendra le moment de la Géoula et que la vérité sortira enfin aux yeux de tous de vraiment qui sommes-nous réellement je serais content que d'une seule chose c'est que toutes ces personnes qui ont mal jugé toutes ces personnes qui ont fait du mal toutes ces personnes qui ont vécu dans leur cocon malheureusement en un mot s'empresseront s'empresseront cette génération tout 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 tu n'as plus le droit de dire ce que tu penses mais eux ont le droit de le dire on ne se rend même pas compte de la gravité de Bono Shalom ne pas être Shomer Shabbat c'est d'une gravité extrême c'est d'une gravité extrême quelqu'un qui prend le bus il n'a pas pris de ticket il vient le contrôleur il lui met une amende il fait descendre du bus vous savez pourquoi ? parce que dans le monde d'en haut celui qui n'est pas Shomer Shabbat il va dans son monde futur il va pour y aller mais là-bas c'est sûr et certain qu'il y a un contrôleur à Malach à Goël lui aussi il nous accompagne et là il te demande ton ticket pour rentrer dans ton Shabbat dans ton monde futur et tu dis j'étais pas Shomer Shabbat alors il te fait redescendre sur terre et tu prends un Kness tu prends une amende et là-qu'en b'Azheret Hashem il barach j'nizki il yot Shomer Shabbat k'il chata k'edat Moshe ve Yisrael amén v'amén